Donc, comme pour les précédents épisodes, je commence par un résumé, mais un résumé de tout ce qu'on a parcouru jusqu'à présent. Donc, ce chemin vers le Christ nécessite une capacité, une capacité de Dieu, dont nous sommes dépositaires, effectivement, parce que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes ternaires, nous sommes composés de trois dimensions. Une dimension somatique, notre corps, une dimension psychique, et une dimension thomatique, spirituelle, ou cardiaque. Ce que l'Évangile nous propose, ce que le Christ nous propose, c'est une transformation de l'être. Autrement dit, nous sommes double, nous avons une double identité. Il y a le premier homme qui naît sans option, qui est mis au monde sous la forme psychosomatique, une vie biologique, une vie psychique, qui, chacune des deux, fonctionne selon des modalités différentes, et qui ont besoin de nourriture différente. Ce ne sont pas les mêmes nourritures pour le corps ou pour le mental. et la proposition est de découvrir et de laisser naître, de nourrir un autre homme en nous qui est caché, qui est secret, qui est quasi silencieux, et qui relève d'une autre modalité de vie, une vie zoée, et qui donc doit être nourrie d'une autre façon, et qui fonctionne d'une autre façon que les deux autres plans. La proposition est difficile parce que le premier homme est centré sur lui, et de manière robuste, puissante, heureusement d'ailleurs, sinon il n'aurait pas traversé les siècles et les millénaires même. Donc il est rivé à lui-même, attaché à sa subsistance, à sa survie, par des mécanismes extrêmement robustes, dont il ne faut pas se plaindre, heureusement, mais qui peuvent être une entrave, qui sont sans doute le seul obstacle majeur sur un chemin spirituel, puisqu'il choisira de les faire un petit peu desserrer, leur emprise, leur étreinte, pour laisser de la place pour autre chose. En outre, à côté de cette robustesse des mécanismes psychiques et somatiques, leur orientation est diamétralement opposée à celle du cœur-esprit. Ça va vraiment dans le sens inverse, c'est vraiment diamétralement opposé. Donc ce sont deux raisons qui rendent toute démarche spirituelle difficile, et qui nécessitent un travail pour lequel on n'arrive jamais au bout. On n'a jamais fini de faire ce travail. Bien sûr, avec le temps, il y a une certaine souplesse. Le premier homme s'assouplit, il s'habitue, il s'adapte, mais on n'a jamais fini de faire ce travail. Il s'agit donc d'une conversion, d'un retournement, d'un déplacement de priorité, de mettre Dieu le premier, de mettre cette dimension spirituelle au-dessus, de lui donner la priorité. Comment est-ce qu'on peut parvenir à faire cela ? Sœur Jean-Marieau nous propose une démarche qu'elle appelle une immersion, c'est-à-dire une démarche qui est destinée, au fur et à mesure où elle avance, elle progresse, à purifier petit à petit le cœur. Quand on utilise cette expression de purifier le cœur, en réalité, elle n'est pas tout à fait exacte, parce que le cœur, cardiopneuma, le deuxième homme, la vie de Zoé, elle est pure. Elle est d'ailleurs inoxydable, on l'a vu tout à l'heure lors du question-réponse. Effectivement, c'est une dimension qui n'est accessible par aucune maladie, aucun accident ne peut l'atteindre. Elle reste entière et elle-même, du début à la fin d'existence. Ce qui fait d'ailleurs que, tout au terme de l'existence, lorsqu'on arrive au bout et qu'on voit sa mort se profiler, peut-être que cette dimension, on peut l'entendre à ce moment-là, et elle va se dire exactement de la même façon qu'elle se serait dite si on l'avait écoutée dix ans ou vingt ans ou trente ans ou cinquante ans avant. Ça, c'est le roc sur lequel on peut se reconstruire ou se construire, quelles que soient les péripéties de l'existence. Donc, il ne s'agit pas de purifier véritablement le cœur qui est pur, mais il s'agit de délayer le chemin jusqu'à lui, c'est-à-dire d'écarter tous les voiles, tous les obstacles, tous les encombrants qui font qu'on ne perçoit pas cet homme-là, qu'on ne l'entend pas et qu'on ne peut pas s'en occuper. Les trois axes de travail que propose Jean-Marie Aude sont la kénose, c'est-à-dire le lâcher-prise, on peut dire ça comme ça, aujourd'hui c'est une expression qui est connue par beaucoup, lâcher-prise, le lâcher-prise bien sûr du premier homme, de l'ego qui doit relâcher son étreinte et permettre à autre chose d'exister. En même temps que ce lâcher-prise, une porosité, c'est-à-dire une perméabilité à la parole de Dieu et enfin une persévérance, j'ai tourné un peu vite la page, une persévérance sur ce chemin. Quatrième étape, quels repères est-ce qu'on peut identifier sur ce chemin spirituel ? Qui est nécessairement une évolution, qui est une trajectoire, qui, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois au cours de ce week-end, on ne peut pas rêver aboutir à une finale, la finale c'est dans les bras de Dieu. Tant que nous sommes sur terre, il y a toujours une évolution possible, on peut toujours aimer un peu plus, un peu plus loin, on peut toujours tenter de correspondre un peu mieux à l'Évangile. Toutefois, de nombreux auteurs ont repéré et mis par écrit leur expérience spirituelle et ça les a amenés à identifier deux types de repères, d'une part des images qui essaient de matérialiser en quelque sorte le chemin spirituel, de le rendre visible, sensible, perceptible, et d'autre part des étapes, des stades, des phases, des moments importants, des tournants sur ce chemin spirituel. On va commencer par quelques images, elles sont connues, je vais aller assez vite. Une première image qui est très connue, c'est l'image du labyrinthe. En Europe, la plupart des cathédrales avaient un labyrinthe sur leur parvis, après la porte d'entrée, ce labyrinthe a été orienté vers le cœur. Beaucoup de ces labyrinthes ont été effacés surtout entre le 14e et le 18e siècle parce que les curés ou les responsables des cathédrales considéraient que c'était païen. Ils avaient perdu un petit peu la notion spirituelle qui était attachée à ce pèlerinage, ce pèlerinage sur place. C'était un pèlerinage pour les gens qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu'à Jérusalem, par exemple, les gens qui n'avaient pas les moyens et qui souhaitaient quand même faire ce chemin vers Dieu physiquement. Ce sont des figures géométriques, concentriques, dont les méandres conduisent au centre. Contrairement aux labyrinthes païens qui sont destinés à perdre le voyageur, à l'égarer. Et c'est le cas, par exemple, du labyrinthe dans lequel Thésée est allé combattre le Minotaure, le Minotaure qui se nourrissait des enfants d'Athènes, un monstre, ici avec une tête de taureau. Et ce combat entre Thésée et le Minotaure est l'archétype du combat de la conscience, on va dire, contre la bestialité, du spirituel contre le matériel, la lumière contre les ténèbres, de l'éternel contre le périssable, de l'intelligence sur l'instinct, et ainsi de suite. Le labyrinthe est aussi une métaphore de la recherche du sens, où à travers toutes ces circonstances, entre ombre et lumière, on va essayer de tracer sa route en sorte qu'elle ait du sens. Si je regarde plus particulièrement le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, qui est exemplaire, on voit que dans un premier temps, le pèlerin va s'approcher assez rapidement du centre, puis il va, en continuant son périple, s'éloigner et se rapprocher alternativement, tourner aux alentours, pour petit à petit s'écarter davantage, faire des plus longs détours, et enfin revenir à l'élan originel atteindre le cœur. Ce parcours est censé représenter la transformation du moi, et la sortie se trouve au centre. Le labyrinthe chrétien est une figure d'espoir, il n'y a qu'un seul chemin, ce n'est pas un dédale, on n'est pas perdu, on ne doit pas dérouler à un fil d'Ariane pour retrouver son chemin, parce qu'il n'y a qu'une seule direction, même s'il y a des tours et des tours, il n'y a qu'une seule route. Seule l'impatience ou le découragement, on a assez dit, comme on en parlait ce matin, peuvent nous arrêter, nous mettre à l'arrêt. D'autres images, une image très connue aussi, c'est celle du pèlerinage. C'est une illustration très explicite de la vie spirituelle, avec un autre aspect, qui est celui du rythme. Dans un pèlerinage, on marche vers quelque chose, ou vers quelqu'un, vers un lieu. Le pèlerinage du Compostelle en est un exemple majeur. Lorsqu'il est fait dans une perspective religieuse, on marche vers le tombeau de Saint-Jacques, apôtre. C'est donc le rythme qui marque ce pèlerinage, cette randonnée. Et ce rythme est assez semblable au rythme d'une vie spirituelle. Si je pense à la méditation, ces deux temps de méditation, matin et soir, par exemple. Mais on peut penser aussi à la messe. Et il y a tous ces côtés cycliques des célébrations tels que l'Église les a progressivement mis en place au cours des siècles. C'est une dynamique qui est à la fois décapante et régénérante et qui consiste, tout le monde le sait, à avancer un pied et puis l'autre. Marcher, c'est très simple, ce n'est que ça. Quand j'étais scout, c'était une petite chanson qu'on sentait pour se donner du cœur au ventre. Et c'est recommencer cela tout au long de la journée. Lorsqu'on a terminé la journée, il s'agira de manger et puis de dormir et le lendemain, on va recommencer, marcher, manger, dormir et ainsi de suite jusqu'à arriver au terme. Lorsqu'on est arrivé au terme, quel que soit le pèlerinage, il faut revenir dans sa vie habituelle, sa vie quotidienne, la reprendre là où on l'avait laissée et éventuellement repartir sur la route l'année prochaine ou à un prochain moment. On est donc dans une rythmique, quelque chose qui se déroule, il n'y a pas véritablement de pause, tout s'enchaîne l'un après l'autre et c'est assez représentatif de la vie spirituelle qui, si elle demeure à l'arrêt, s'asphyxie. Si je ne bouge plus, si je ne fais plus rien, si je ne vais plus à une célébration, si je ne médite plus, si je ne lis plus la Bible, un évangile, un psaume, la vie spirituelle va se ralentir et puis elle va s'arrêter. Il faut la nourrir. C'est une démarche et elle meurt de n'être pas nourrie comme les autres dimensions d'ailleurs de nous-mêmes. Si on ne nourrit pas notre corps ou si on ne nourrit pas notre mental, mais on s'asphyxie de la même façon. Ça, c'est pour les images. Il y a alors l'idée d'étape qui s'est très tôt instaurée, établie dans la tradition chrétienne et ailleurs d'ailleurs aussi et qui consiste à considérer la vie spirituelle, le chemin spirituel comme un périple au cours duquel il y a des phases, des stades. Par exemple, dans l'Ancien Testament, l'exode, la sortie du pays d'Égypte et puis toute la traversée, le désert, le Sinaï, avec toutes les aventures que les Hébreux ont rencontrées et qu'ils ont faites pour atteindre la terre promise d'ailleurs, cette terre qui leur était promise, nomade. Une autre image fréquente, ou une autre image qui représente des étapes, c'est la montagne, gravir une montagne par une face, par une autre face avec des étapes, avec des camps de base, avec des camps plus hauts et ainsi de suite et on gravit un sommet. L'escalier ou l'échelle est aussi une image, il y a des échelons, il y a des échelons à gravir, des escaliers et des marches à gravir et une autre image aussi qui représente des étapes, c'est la graine de Senevé, la graine de Wouta, etc. dans l'Évangile, quelque chose qui passe par différentes phases qui est d'abord cachée dans le sol puis qui grandit, qui sort, il y a une feuille, deux feuilles, des fleurs, des fruits et ainsi de suite. On en est ainsi arrivé assez tôt à identifier ce qu'on appelait des étapes, des demeures, des échelons, des stades, etc. Sans être même exhaustif, je vous affiche à l'écran toute une série d'auteurs qui ont écrit à ce sujet. Je les ai mis en ordre chronologique, origine 200 ans à peu près après le Christ et puis tous les suivants jusqu'à André Louf, contemporain, où il est mort il y a quelques années. On trouve des cartographies semblables d'ailleurs ailleurs que dans le christianisme et ailleurs que dans les religions. Par exemple, Carl Fried Durkheim considère qu'il y a cinq degrés dans la progression spirituelle. Sur cette petite liste sont suivies d'un petit rond jaune ce que l'Église catholique a identifié comme des docteurs de l'Église. Il y a des femmes d'ailleurs, dans Hildegard von Bingen par exemple, Thérèse d'Avila et en rouge les quatre, tous les quatre d'ailleurs, les quatre pères de l'Église d'Occident Saint-Ambrois, Saint-Jérôme, Saint-Augustin et Saint-Végoire le Grand. Bon, ça c'est pour dire qu'il y a beaucoup de monde qui s'est intéressé à cela. On ne va évidemment pas parcourir tout cela et on va surtout regarder, remarquer qu'est-ce que ça peut nous apporter ce type d'approche. Avant cela, quelques exemples. plus concrets, les pères du désert par exemple, identifiées, trois âges. J'ai mon écran qui ne fonctionne pas comme je le souhaite. Tant pis, tant pis, je ne vais pas m'arrêter. Je vais vous faire défiler. Ça devrait normalement être en parallèle. Ça ne fait rien. Je vais au bout de ma liste. Voilà, de façon à pouvoir reprendre de l'autre côté. les pères du désert identifiaient trois âges de la vie spirituelle et cela a donné, ça a traversé les siècles et ça a donné aujourd'hui l'expression le troisième âge, c'est la dernière période de la vie. C'était pour les pères la période de maturité, la période d'épanouissement spirituel. Augustin envisage des degrés. Décidément, mon tableau ne se comporte pas comme je le souhaite. Désolé. Il y a sept degrés pour Augustin dans cette ascension spirituelle. Jean Climac envisage une trentaine de degrés dans son échelle 5. Benoît Durcy, l'échelle de l'humidité qui est à descente qui n'est pas montée comporte 12 degrés. Bonne aventure. Trois voix, c'était très célèbre au cours du Moyen-Âge, purgatif, illuminatif et unitif. Thérèse d'Avila, on connaît les sept demeures, le château de l'âme, le château de l'âme, on va laisser du moment là. Ça ne va plus trop. J'essaie de me récupérer. Jean de la Croix, trois livres, François de Sales, cinq parties, Yann Reusbrook qui est un compatriote, un belge qui vivait dans la forêt de Soine-Claude-Brunsée et identifie sept degrés. Ce qu'on peut voir dans toutes ces démarches, c'est qu'il n'y a aucune unanimité. Je pense que c'est assez naturel puisque chacun a un parcours qui est personnel. je pense qu'il n'est pas possible de dire qu'il n'y a qu'un seul, qu'une seule manière de parcourir le chemin spirituel. Il n'y a sans doute qu'un seul chemin. Pour le chrétien, c'est le chemin vers Dieu. Mais la manière de le parcourir, l'allure qu'on va avoir, etc., sont tout à fait éminemment personnelles. Et le type d'expérience qu'on va vivre au cours de ce périple va être évidemment totalement unique, lié à ma relation personnelle avec Dieu. Une autre remarque, c'est de constater que ce sont des analyses à postériori, c'est-à-dire que les gens se sont, généralement vers la fin de leur vie, retournés sur leur parcours et ont mis par écrit, ont identifié des éléments caractéristiques de leur propre parcours. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir a priori, c'est-à-dire avant de se mettre en route. Une troisième remarque, c'est qu'il y a assez souvent des nombres symboliques. Sept et trois, par exemple, sont des nombres très courants et qui sont des nombres symboliques. Trois, on voit bien la Trinité, sept et sept jours la semaine, et ainsi de suite. Il y a une symbolique que ces auteurs ont parfois essayé de respecter, ce qui leur fait présenter les choses d'une façon un petit peu particulière. A souligner de manière très ferme, c'est que chaque relation entre un croyant et son Dieu est absolument unique. Et ce qui me semble être le seul intérêt de ces listes, c'est qu'elles attirent l'attention sur des virages, sur des moments importants, sur des transformations, sur des passages. De manière très générale, beaucoup ramènent cette progression même Jean Climac, qui avait identifié une trentaine de degrés, ramènent la progression à trois grandes étapes. Et je pense que c'est assez sage de regarder les choses de cette façon. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des moments creux et des moments éblouissants ou éblouis, et que petit à petit, cet approfondissement, cette descente dans la profondeur, cette intériorisation, cette purification, se produit. Un exemple plus détaillé que j'ai été chercher, cette fois, non pas chez Jean-Marie Aureux, mais chez André Louf. André Louf, qui a été père abbé du monastère du Mont-des-Cas, près de Lille, dans le nord de la France. Son ouvrage, un tout petit ouvrage, qui n'est pas très gros, je pense qu'il doit faire à peine une centaine de pages, je ne l'ai souvent même pas, moins de cent pages, et qui s'intitule Initiation à la vie spirituelle. Dans ce petit ouvrage, qui est le condensé de son expérience, il a été non seulement père abbé, mais il a aussi été maître des novices, et donc, son expérience, il la livre en résumé, dans ce petit ouvrage, c'est donc toute une vie qu'il y a à l'intérieur de ces quelques pages. Pour lui, la première étape, c'est une étape qui est active, c'est l'étape où le premier homme, Suquet et Soma, on va dire, prend les choses en main, le cœur, bien sûr, est éveillé, on est enthousiasmé, souvent, souvent le premier contact est un contact joyeux où on découvre la découverte et l'esprit nous inspire et c'est nous qui prenons les choses en main et qui essayons de faire, de faire et de nous comporter en relation avec l'Évangile. On est donc dans une phase qui est marquée généralement et de manière très globale par une forme d'extériorité de la relation où la relation, elle existe, bien évidemment, mais elle se situe surtout au niveau du faire, du corps et au niveau de la pensée. On va éventuellement beaucoup discuter, beaucoup lire, beaucoup échanger, beaucoup creuser au niveau intellectuel, essayer de comprendre et ce n'est pas, bien sûr, inutile et même par la suite, ce n'est pas nécessairement une étape inutile. Mais c'est probablement nécessairement le premier contact qu'on peut avoir, c'est d'essayer de comprendre et d'essayer de faire. Pour André Louf, au bout d'un certain temps, normalement, l'être en quête d'absolu l'individu, l'être humain sur son chemin spirituel doit peut-être peu à peu réaliser qu'il y a autre chose plus loin, que Dieu se trouve plus loin que cela ou plus profondément que cela, qu'il n'est pas tant à l'extérieur et qu'on peut aussi le rencontrer à l'intérieur. Et c'est ce qu'il appelle la seconde étape, l'étape passive où graduellement on réalise qu'il ne s'agit pas tant de faire ou de penser que d'être et où on se rapatrie plus à l'intérieur, ça vient avec l'âge parfois aussi, et où on se concentre sur une simplification, sur une connaissance moins intellectuelle et peut-être plus amoureuse où les paroles paraissent de plus en plus inutiles et le faire également. C'est sans doute ce que saint Augustin remarque dans cette phrase célèbre où il dit s'adressant à Dieu « Voilà que tu étais au-dedans de moi et moi je te cherchais, je te trouvais à l'extérieur et c'est là que je te cherchais. » Je pense que c'est assez naturel, c'est fonction de l'âge aussi, on est au feu, tout cela, mais sans doute quand on est jeune, après on se calme un petit peu et puis on devient peut-être plus sage ou on voit les choses d'une autre façon. Pour André Louvre, c'est un très grand virage à négocier. Le passage de la première à la seconde étape est un passage décisif, dit-il. Et il dit d'expérience, il l'a constaté autour de lui, c'est un passage que l'on peut très facilement rater. On peut en rester indéfiniment à l'étape active sans réaliser qu'un approfondissement est possible. qu'on peut aller plus loin, mais que pour cela il faut quitter cette étape active. Et selon lui, les deux raisons principales qui font qu'on peut rater ce virage, qu'on peut ne pas le négocier, qu'on peut ne même pas le connaître, ne même pas savoir qu'il existe, c'est le manque d'information. On ne nous dit pas qu'il y a une étape ultérieure possible et le manque de soutien. parce que c'est une étape où on perd, où on lâche les repères matériels, on va dire, les repères extérieurs et où on s'enfonce dans l'inconnu et là, on peut effectivement se perdre. Il faut donc du soutien et il faut de l'information. C'est ce que André Louf appelle la porte étroite en prenant l'évangile comme exemple. Efforcez-vous, dit Luc, citant le Christ, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et André Louf dit, cette porte, elle est surtout très basse. Elle est très basse au point que seule l'humilité permet de la franchir. Et donc là, il y a une espèce d'effacement, de reddition de l'ego et ça rejoint ce qu'on disait à l'étape précédente, à lâcher prise, à recul, une mort de l'ego qui est nécessaire pour rentrer dans cette étape, étape passive. L'humilité, c'est l'inclinaison. la génuflexion, l'abandon, la capitulation de l'ego. Notre pape François a écrit un bel ouvrage sur ce thème, « Humilta la strada versodio » « L'humilité, le chemin vers Dieu ». Pour les pères du désert, c'était d'ailleurs la voie royale aussi, l'humilité, l'humilité. Si on parvient à passer dans cette étape passive, il peut arriver, mais c'est une pure grâce, ce n'est pas une étape obligatoire, ce n'est pas quelque chose qui est un dû, c'est quelque chose qui nous est donné et qui peut ne jamais nous être donné, mais André Louf identifie alors une étape éventuelle unitive. C'est une étape où l'esprit règne dans le cœur, le cœur est suffisamment abandonné, livré, que Dieu peut le remplir. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un donnant-donnant. C'est Mère Thérésain, je pense, qui disait qu'elle n'a jamais connu de moments comme ça. Ça ne l'a pas empêché de continuer sa vie de croyante au service des autres en Inde, mais elle n'a jamais connu de moments particuliers d'éveil, d'illumination, d'éclairement, etc. Et de toute façon, cette étape, elle est non seulement typique et absolument unique pour ceux qui la vivent, mais elle est aussi absolument ponctuelle. Ça ne se maintient pas. C'est quelque chose qui dure un instant, quelques instants, qui vient soudainement, qui est évidemment totalement indépendant de la volonté de la personne et quelque chose qui ne peut être que reçu. Après ça, il est même difficile d'en parler et il est même préférable de ne pas en parler parce que souvent, on efflore le sujet, on le désagrège, l'expérience, on la dissipe, on la flétrit. Dans ce moment-là, il y a comme un sentiment d'éternité, c'est un bref contact avec l'au-delà. Ce n'est pas pour la majorité d'entre nous, et je ne pense pas qu'il faut s'en faire un objectif, je crois que ce serait même dangereux de s'en former un objectif parce que c'est vraiment pure grâce, donc ça ne doit pas nous empêcher, si on ne connaît jamais cela, de continuer à faire, à pratiquer et à avancer sur notre chemin. De toute façon, la grâce de Dieu se communique de bien d'autres façons, sans même que nous nous en rendions nécessairement compte sur le moment. C'est parfois après coup qu'on se dit tiens là, j'ai été aidé, le ciel m'a aidé, ce n'est pas possible que j'ai pu vivre cela tout seul, par mes propres forces et ainsi de suite. Ce n'est qu'après coup qu'on peut déceler son passage. Voilà pour André Louvre. Je voudrais aussi dire quelques mots à partir de l'expérience des Pères du désert que je considère comme les tout premiers que nous considérons tous d'ailleurs, je deviens fatigué, comme les premiers moines, les premiers êtres humains, hommes ou femmes, qui ont consacré leur vie entière à Dieu, qui ont décidé de jeter leur vie pour lui, de la lui offrir entièrement et qui ont vécu dans ces déserts d'Égypte du Moyen-Orient, parfois solitaires, parfois en groupe, selon toutes sortes de modalités. C'est une période très florissante. Il a pu y avoir dans les déserts d'Égypte jusqu'à plus de 10 000 moines émoliales réparties tout au long de l'île, depuis le nord jusqu'au sud, depuis Alexandrie jusqu'à Thèbes. Donc, l'expérience des pères du désert. On retrouve bien sûr le premier homme, l'homme psychosomatique, le deuxième homme, l'homme spirituel. Ce que nous savons aussi, c'est que l'homme, j'ai oublié de mettre vie bios aussi, la vie bios, la vie psique, elle est tournée sur l'individu lui-même, centre de ces deux formes de vie. Et ce qu'on nous dit d'ailleurs aujourd'hui beaucoup, la maxime de ce plan-là, c'est connaître toi-même. Ce n'est pas du tout inutile, bien sûr, et c'est même indispensable. Il y a quelque chose à connaître de nous sur ces deux plans-là pour nous insérer dans la société, pour faire un métier, pour entrer en relation avec les autres, et ainsi de suite. il y a une connaissance de soi, il y a un développement de soi qui est absolument indispensable. Toutefois, on peut en rester là et on peut tourner autour de soi tout le long de sa vie. Le deuxième homme, lui, pousse à s'ouvrir. Ce deuxième homme qui cherche la vie de Zoé, et c'est ce que l'épée a donné comme conseil, passer du connais-toi, toi-même, ou oublie-toi toi-même. Oublie-toi, oublie le premier homme, bien entendu. Parce que sans cela, tu ne pourras pas avancer. C'est tous les mystiques, d'ailleurs, pas seulement les perdus, les airs, maîtres écartes, Michel Laroche, et ainsi de suite. Beaucoup de gens, forcément, disent la même chose. Et l'évangile dit cela aussi au moyen de diverses images. L'image de la porte étroite, on l'a vu, mais aussi, passer sur l'autre vie, l'autre rive, avancer en eau profonde, et ainsi de suite. L'idée d'une transition, d'un passage, d'aller d'un endroit à un autre, ou vers un autre. Et pour aller vers cet autre endroit, il faut se désapproprier de soi-même. Il faut ne plus se considérer comme propriétaire de soi-même ou de sa vie, mais comme de passage, comme locataire. Et cela amène à cette grande injonction des pères qui fait frémir aujourd'hui et qui peut faire peur. Il disait « Meurs et deviens. » Meurs et deviens. Et dans le sens « Meurs pour devenir. » non pas « Meurs, point, et puis reste là », mais « Meurs à une certaine partie de toi-même, meurs à une certaine perspective à propos de la vie pour t'ouvrir à une autre et pour devenir. » C'est la grande injonction des pères du désert. Et en effet, si l'on y pense bien, pour qu'une seconde naissance puisse se produire, il faut bien que celui qui occupe déjà tout l'espace, le premier homme, se recule, disparaisse, s'atténue en tout cas. À ce sujet, il est quand même utile de préciser que dans la perspective chrétienne, il y a trois sortes de monde. Pour le christianisme, on peut mourir sur différents plans. La première sorte de mort, j'aurais pu faire quelque chose à l'écran, j'ai oublié, la première sorte de mort, c'est la mort, bien sûr, que tout le monde peut constater, c'est la mort empirique, la mort palpable, la mort visible, la mort psychosomatique, celle habituellement qu'on considère comme la seule mort existante. Pour les chrétiens, et on le voit dans l'Évangile, il peut exister une autre mort qui est la mort spirituelle. Si on se rappelle le fils prodigue, on dit de lui, le père dit de lui qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. En réalité, il n'était pas mort selon le premier sens de la mort empirique, psychosomatique, il était toujours vivant, mais il était mort d'un point de vue spirituel. Il était fermé à cette dimension-là. Il y a un autre passage de l'Évangile où, je ne sais plus exactement le contexte, mais le Christ appelle des disciples et il y en a un qui dit « je veux bien te suivre, mais je vais aller enterrer mon père d'abord. » Et la réponse du Christ est impressionnante. Elle peut nous perturber tellement elle est forte. Il lui dit « laisse les morts enterrer leur mort. » Et donc là, il s'agit bien aussi d'une mort spirituelle. Laisse les morts enterrer leur mort. Leur mort, c'est les morts évidemment psychosomatiques et les morts qui enterrent les morts, c'est des gens qui n'ont pas perçu l'importance de la vie spirituelle et donc laisse les morts entre eux. Et la troisième sorte de mort, c'est celle dont parlent les pères du désir quand ils disent « meurt » et « devient », c'est la mort de l'égout qui est le seul passage possible, la seule ouverture possible à l'avènement de l'esprit à la seconde naissance. Un dernier repère qui est de notre accompagnatrice mère Jean-Marie Hau. et je pense que c'est un repère d'importance, surtout à notre époque où on est fort dans le mouvement et en particulier dans le changement et où on pense que si rien ne change, ce n'est pas très bon, qu'il vaut mieux qu'il y ait du nouveau, de la nouveauté, et que si on commence à ronronner, il vaut mieux changer et aller ailleurs. Et elle dit très justement, et ça c'est une vérité sur le plan spirituel, que nous n'avons pas à choisir notre chemin. Ce n'est pas à nous à inventer notre chemin spirituel, ni à le créer. Le chemin spirituel nous est donné dans le sens c'est ce qui nous est mis dans l'assiette chaque jour que nous devons avaler et de quelle façon est-ce que nous avalons ou pas ce qui nous est mis dans l'assiette. C'est cela, le chemin spirituel. C'est comment nous comportons-nous face à ce qui nous arrive jour après jour. Quel positionnement prenons-nous dans notre boulot, dans notre famille, partout, dans les moyens de transport ? Comment nous positionnons-nous dans notre vie de tous les jours ? Avec une perspective animale, égocentrée, ou bien avec une perspective en essayant de nous décentrer et d'intégrer, de faire attention à tout ce qui nous entoure. Et quelles que soient les aventures par lesquelles on passe, même si ce sont des fractures, même si ce sont des déchirements, là est le chemin spirituel et peut-être plus particulièrement là encore, puisqu'il s'agit de traverser. Et de traverser, on peut traverser de mille façons, on peut traverser en rampant, on peut aussi rester à l'arrêt, ne plus avoir envie d'avancer, mais on peut aussi se remettre en mouvement, se remettre en route, porté par ce que nous dit le Christ à travers l'Évangile. Chaque chemin contient des vérités qui demandent à être vécues, qui demandent à être assimilées, digérées, métabolisées. Et donc, nécessairement, on retrouve cette constance, cette fidélité, rester sur le chemin pour que la vérité apparaisse, pour que cette vérité qu'on a à découvrir, qu'on a à apprendre, qu'on a à intégrer, pour qu'elle puisse apparaître, qu'elle puisse s'amplifier et qu'on puisse s'en nourrir. Et elle poursuit. si nous n'acceptons pas notre chemin, si nous voulons changer de chemin, aller ailleurs, l'herbe est plus verte dans le préacroté, si nous pensons, avec notre premier homme, notre cerveau, notre tête, que finalement, ben non, non, ça c'est pas un chemin pour moi ça, c'est moi qui dois décider. On rend la main, d'ailleurs, à ce premier homme qui n'est pas du tout compétent dans le domaine spirituel et on va passer notre temps à passer d'un chemin à l'autre, à chaque fois désirer un autre chemin après quelques pas sur un premier chemin. Et donc, dans ce cas-là, nous n'aurons jamais un véritable itinéraire spirituel. On va pas pionner et il me semble que c'est un petit peu le danger qui guette notre époque où on a aussi tellement d'informations qu'on est tiré à gauche et à droite « Ah, un nouveau chemin, peut-être qu'il est plus intéressant, peut-être qu'il est plus efficace que je sais ». Et on est toujours dans cette idée très courante à notre époque qui imprègne notre époque de rendement, d'efficacité, etc. Je vais changer. On n'aura jamais un itinéraire réel, on va flotter. Je voulais terminer en revenant sur ces trois axes du chemin spirituel tels que Jean-Marie les a identifiés. La quénouge, la porosité, la constance. Quénouge, porosité, constance. Est-ce que ça ne vous fait penser à rien ? Moi, il me semble, quand je vois ces trois axes, que finalement, c'est la trame de ce que nous faisons dans notre méditation. et il me plaisait de terminer par un cinquième pas gratuit, en plus de ce que j'avais annoncé, à propos de cette démarche qui nous est commune à la suite de John May et qui, pour moi, est véritablement un chemin de purification du cœur, un chemin très simple, difficile, mais tout à fait simple, pas du tout compliqué, à la portée de tout le monde, où insensiblement, si on essaie d'être sérieux dans cette démarche, insensiblement, on calme le premier homme et on descend dans la profondeur. C'est une manière d'avancer et de se tenir dans la profondeur. Concrètement, au-delà des grands mots et des grands discours, c'est vraiment une pratique, une pratique de purification du cœur. J'ai retrouvé chez les anciens quelques textes, quelques passages qui illustrent tout à fait cette démarche qui est la nôtre. J'ai pris d'abord Jean Climac, Jean de l'Échelle, Climac, les 30 degrés, qui dit « Le commencement de la prière consiste à repousser par une seule parole les pensées au moment où elles se présentent. » Qu'est-ce d'autre si ce n'est notre méditation avec le mot « Une seule parole » ? Il poursuit en identifiant une deuxième étape puisque ça, c'est le commencement. Une deuxième étape, il dit « L'état intermédiaire consiste à maintenir notre pensée dans ce que nous disons ou pensons, c'est-à-dire pour nous à maintenir notre attention sur le mot, à rester avec le mot. » Et dit-il, la troisième étape, c'est ce que André Louf identifie comme lui aussi la troisième étape, la perfection, c'est le ravissement dans le Seigneur, mais à nouveau, ça c'est hors de notre portée. On ne doit même pas l'envisager quand on le reçoit, c'est un pur cadeau. Un autre grand ancien, Simeon, le nouveau théologien, décrit de sa manière, mais je trouve exactement ce que nous faisons, je m'y retrouve en tout cas, il dit « Asseyez-vous tranquillement et seul, courbez la tête, fermez les yeux, respirez lentement et regardez dans votre cœur tout au fond de nous-mêmes, on peut diriger même les yeux fermés et notre attention vers ce fond de nous-mêmes et conduisez vos pensées de la tête vers le cœur. Avec chaque respiration, vous devriez dire « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. » C'est la prière du publicain, c'est la prière du cœur, c'est la prière que les orthodoxes ont gardé dans leur tradition de manière très vivante. Nous nous avons un mot, avec chaque respiration nous pouvons dire ce mot et le dire en direction du cœur, avec douceur. Vous devriez prononcer ces mots lentement, calmement, avec les lèvres ou seulement avec le souffle. Bien sûr, il faut que je cite aussi John Mann, notre père spirituel, le chemin que nous enseigne notre tradition pour nous approcher de cette auto-révélation de Dieu n'est pas celui qui consiste à penser, analyser ou raisonner. On retrouve la première étape d'André Louf, l'étape psychosomatique, active. Le chemin consiste à apprendre à redevenir comme un enfant, à apprendre l'humilité. Et cela, ça ne s'apprend pas théoriquement, ça ne s'apprend pas par des efforts, ça ne s'apprend pas par des techniques particulières, cela, tout simplement, nous le faisons, nous apprenons l'humilité par la simple et constante répétition de notre mot de prière. C'est cela qui va courber notre égo petit à petit, qui va l'assouplir. Laurence Freeman dans la méditation, nous nous déplaçons de la tête vers le cœur et nous savons à présent que le cœur c'est cette profondeur insondable en nous, cette profondeur mystérieuse, le lieu de Dieu. Voilà le pèlerinage passé de l'extérieur à l'intérieur. Il poursuit « Si Dieu a établi sa résidence en chacun de nous, alors le lieu où nous le trouvons est notre cœur, ça ne peut pas être autre chose. » Voilà le pèlerinage humain essentiel se déplacer de la tête vers le cœur et notre mot est, comme aimait le dire John Mann, le poisson pilote ou le bâton de pèlerin qui va nous entraîner vers le cœur. Un autre texte de John Mann, « Réciter le mot de prière, c'est comme déverrouiller la porte de notre cœur. » Le mot de prière est comme la clé qui ouvre la porte pour permettre à la pure lumière de l'amour d'inonder la pièce. Un autre corps toujours dans la même direction de John Mann, « Le processus de la méditation conduit à l'ouverture de l'œil du cœur. » C'est cette conscience plus profonde et plus simple qui nous permet de savoir que nous pouvons aimer et être aimés et que nous sommes tous dans l'amour. et encore une de John Mann également, « Souvenez-vous que méditer, c'est entrer en présence de celui qui est. » Ce que disait Maître Eckert, il n'y a que Dieu qui peut dire « Je, je suis. » Et c'est en sa présence, dans la présence de « là qui est » que chacun apprend à être, à être la personne que nous sommes appelés à être. Et une dernière citation de John Mann qui est magnifique. « La merveilleuse beauté de la prière, c'est que l'ouverture de notre cœur, et nous savons maintenant que c'est cette profondeur en nous, le dévoilement de cette profondeur en nous, est aussi naturel que l'ouverture d'une fleur. De même que pour qu'une fleur s'ouvre et s'épanouisse, il suffit de la laisser être, de même, si nous le contentons d'être, si nous devonnons et demeurons silencieux et immobiles, notre cœur ne pourra que s'ouvrir. L'esprit ne pourra que se déverser dans tout notre être. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Voilà. Ceux qui veulent intervenir maintenant, levez la petite main jaune si vous n'êtes pas capable, ouvrez votre micro. Je vais voir à ce moment-là l'ordre dans lequel vous voulez intervenir. Claudette Boulliam. Oui, bonjour. Merci beaucoup aux conférenciers. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai une question un peu spéciale. C'est peut-être un petit peu, il s'agit de l'égo, mais c'est comme un petit peu en marge de votre entretien. je vais commencer par un petit énoncé court. Un animal a un instinct. L'homme premier vivait avec son instinct. L'animal vit aussi des émotions et l'animal vit aussi des souvenirs d'expérience et il a aussi une personnalité. Est-ce qu'on pourrait dire que l'animal a un peu d'égo? Est-ce que l'animal a un égo? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je ne suis pas spécialiste en psychologie animale. J'ai été professeur de psychologie générale et clinique. Donc, ça concerne l'être humain. Mais de ce que je connais de la psychologie, l'animal est ignorant de ses mécanismes. Donc, on ne peut pas dire qu'il en a un parce qu'il ne peut de toute façon pas lui échapper. Il est soumis et peut-être qu'il a plus facile que nous de cette façon-là. C'est qu'il n'a pas l'idée d'aller ailleurs ou de faire autrement. Ses instincts le portent, le poussent et il les suit et ses instincts sont assez précis et lui permettent de tracer sa route sans problème dans son milieu et à travers toute son existence. Il n'a pas de recul possible par rapport à cela. Il est agi par ses instincts, par ses pulsions, par tous ses mécanismes. Mais il y a effectivement une psychologie d'animal. Il a de la mémoire, il y a des émotions, il y a peur, etc. Il y a effectivement cette couche psychique qui est là aussi. Pas nécessairement au niveau intellectuel, par exemple, on n'a pas beaucoup d'égal dans le monde animal. Les dauphins, les éléphants, les chiens, etc. sont fort intelligents, les singes. Mais il y a cette couche psychique aussi. Par contre, quand on parle d'ego, il me semble qu'il faut avoir la conscience de cela. C'est-à-dire pouvoir se mettre à distance. Et ça, c'est une capacité qui, à mon sens, n'existe que chez l'homme. Cette capacité de distanciation et de nous regarder fonctionner. Non seulement nous sommes capables de nous distancier de nous-mêmes et de nous regarder fonctionner, de dire, tiens, j'ai fait ça, mais aussi d'évaluer cela. c'est-à-dire d'attribuer une valeur et de dire ça, ce n'était pas terrible. Et non seulement cela, nous pouvons aussi sentir dans notre cœur qu'on aurait peut-être pu faire mieux, dépasser cela. Et je pense que là, l'être humain est le seul animal qui soit capable d'outrepasser son instinct, c'est-à-dire de ne pas être rivé à ses mécanismes, de ne pas être enchaîné sans possibilité de distanciation. Non seulement il peut se voir fonctionner, il peut s'évaluer, fonctionner, et en plus il peut dire je vais essayer de faire autrement. J'ai faim, je connais quantité de témoignages de cet ordre-là dans les camps de concentration, des gens qui mouraient de faim comme tous les autres prisonniers et qui avaient un crouton de pain et qui, pour un de leurs congénères qui allait mourir, décidaient de leur donner ce morceau de pain qu'ils caressaient dans leur poche depuis deux jours peut-être, avec la perspective de pouvoir s'en délecter et qui dépassent leurs besoins et pourtant besoins primaires et forts au nom d'autres choses en disant cet homme qui est ce congénère qui meurt, je préfère lui donner ce morceau de pain pour qu'il meure de manière plus détendue. Il a à mes yeux plus d'importance que moi. Ça, je pense qu'il n'y a que l'homme qui peut faire ça. En tout cas, on a de témoignages que venant des humains. Mais c'est notre noblesse, je pense. Mais c'est aussi notre responsabilité. Si nous sommes capables de cela, on peut nous demander pourquoi on n'utilise pas ça. On peut nous en demander compte. L'animal, on ne peut pas lui demander puisqu'il ne peut pas le faire. Lui, il vit sa vie. Le mouton vit sa vie de mouton. L'araignée, sa vie de l'araignée, etc. Le chat, il joue avec la souris et il n'a aucune notion de mal ou de bien par rapport à ça. La souris, elle fait quelques pas, il la rattrape, elle est exangle. Il n'a pas cette capacité que nous avons de nous mettre à distance et de dire que ce n'est quand même pas terrible, ça, elle est en train de souffrir. Et je ne diminue pas les animaux en disant ça. Je dis juste au contraire. Je dis si l'homme est capable de cette transcendance, de ce dépassement, on peut lui en demander compte et il en est responsable aussi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. C'est très intéressant. Je vais continuer la discussion avec mon mari ce soir. D'accord. Merci. Maintenant, Jean-Pierre Contant. Voilà. Comment comment réagir quoi répondre à une personne qui a une excellente formation en théologie ainsi qu'en psychologie et qui que son chemin l'amène finalement à conclure le contraire, à conclure à l'athéisme? Comme par exemple, bon, alors la vie, c'est le fruit du hasard, Dieu, c'est une invention de l'homme pour se sécuriser et qui pourtant reste un modèle de vie chrétienne inspirée par l'évangile. Comment vivre cette réalité-là? Y a-t-il quoi à dire là-dedans ou c'est simple le respect de l'autre? J'aurais beaucoup à dire. Mais ce sera un autre week-end. Ce sera un autre week-end. Mais effectivement, l'athéisme est un choix. Et on peut être conduit à cette position-là même en partant d'une enfance croyante et d'un univers croyant. Effectivement, je connais, je connais des gens, ne plus que dans ma famille, cinq frères et sœurs, nous sommes tous nés dans le catholicisme dès le départ et il n'y a plus que moi qui suis croyant. Mes frères et sœurs ont abandonné. Et je peux comprendre, j'ai enseigné toujours, j'ai été formé dans des écoles catholiques, mais j'ai enseigné dans des milieux athées. et j'ai entendu un nombre innombrable de fois les critiques qu'on peut et souvent justifier, qu'on peut adresser à des tas de choses qui se rapportent à la religion et qui font que des gens peuvent avoir eu une formation théologique, etc., avoir baigné dedans et puis dire mais non, je ne comprends rien, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est... Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir senti très jeune qu'il y avait quelque chose qui était qui était juste, qui m'a touché en profondeur quand j'étais tout petit, oui, de 10 ans, j'ai été touché et je suis resté en lien, mais face aux critiques qu'on m'a dites beaucoup, j'ai quand même dû réfléchir, je me suis dit mais c'est vrai que ce n'est pas faux ce qu'on me dit là. Et donc, comment est-ce qu'il faut alors comprendre les choses ? Et donc, c'est ce qui m'a mis, ça fait 50 ans que je cherche ça, à la recherche d'une cohérence. C'est ce qui me permet de donner ce que je donne là dans ce genre de retrait. Il est 21 heures. De donner le résultat de ma recherche parce que je ne veux pas exclure les vérités scientifiques qui sont des vérités également. Si c'est démontré par la science et si c'est approuvé et pas, etc., de manière répétitive, je ne peux pas dire ben non, je mets ça de côté. S'il y a une vérité, elle ne peut pas entrer en conflit avec une autre vérité. On a souvent posé les vérités de foi et de science. Pour moi, non. Une vérité scientifique est une vérité comme une autre. Donc, il faut trouver une autre cohérence. Moi, j'ai besoin de cohérence. Pour être croyant, j'ai besoin que ça colle. Et donc là, moi, ça m'a mis beaucoup, ça m'a motivé à faire beaucoup de lectures, de recherches, à creuser tout ça parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de juste, mais que c'était encombré par des tas de choses. Alors, tout le monde n'a pas la chance de faire ça, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Moi, je connais le grec, etc. J'ai pu faire ce parcours, mais mes frères et soeurs ne l'ont pas fait, ils n'ont pas été motivés comme moi et ils n'ont pas peut-être eu les outils comme moi, etc. Ma formation de base, c'est philosophe, donc j'ai appris à réfléchir et à supposer des argumentations, etc. Donc, voilà, c'est ce qui m'a permis de rester croyant et même de plus en plus profondément, je vais dire, amoureux de Christ. Mais voilà, ça c'est les parcours. Et ça me tient vraiment à cœur d'ailleurs d'essayer de transférer quelque chose, de transmettre quelque chose, de dire non, ce n'est pas une idiotie le christianisme. Non, le Christ c'est une merveille. Le Christ c'est un trésor pour l'humanité entière. Le Christ c'est vraiment, mais voilà, je ne sais pas s'éner cela à des gens dire c'est la vérité, le chemin de la vie. Comme Pilate, il va dire qu'est-ce que c'est que la vérité ? Il faut expliquer, il y a différents ordres de vérité. Il y a des vérités scientifiques, il y a des vérités psychologiques, il y a des vérités ontologiques, enfin et ainsi de suite. Voilà, ça demanderait beaucoup et en plus, je peux, j'ai beaucoup étudié toute l'histoire de l'univers, le Big Bang, etc. Et je pense que je connais assez bien toute cette histoire qui est assez largement acceptée dans la communauté scientifique et dans laquelle le Christ s'inscrit pour moi tout à fait impeccablement. Mais pour ça, il faut retracer cette histoire et montrer que le Christ est vraiment la continuité tout à fait cohérente et éblouissante de cette histoire de l'univers qui, au départ de rien, le Big Bang, fabrique la matière, puis cette matière qui se met à être animée, la vie, cette vie qui devient consciente, l'être humain, et puis le Christ qui vient pour nous dire qu'on peut devenir pleinement humain à l'image du Père, etc., ici je fais très très rapidement, mais je pense que ça serait utile pour l'autre époque qu'on remette tout ça ensemble, qu'on n'éjecte plus rien et qu'on dise mais non, mais il y a une cohérence. Excusez-moi, je m'emballe, ça c'est vraiment mon dada. Jean-Pierre. Merci beaucoup. Ça va? À la prochaine conférence. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je rappelle, si vous n'êtes pas capable de mettre votre main jaune, ouvrez votre micro, je vais voir que vous voulez intervenir. Donc, Marc Lacroix. Oui, j'aimerais, si vous voulez, M. Clotus, que vous nous expliquiez un peu, plus en détail, qu'est-ce qui fait que dans la méditation chrétienne, on va passer de l'homme qu'on va appeler normal, physique, le premier homme, le vieil homme, à l'homme spirituel. En quoi notre exercice de répétition de mantra fait vraiment développer l'homme ou la femme spirituelle en nous? peut-être pas développer mais permettre c'est justement ce mot qui pour moi est le levier magnifique, puissant, tout à fait adapté mais simple et pas trop dur à faire ce levier qui va à force de répéter lorsque on ferme les yeux tous, on se met immobile, il ne faut pas trois secondes pour que les pensées deviennent parce que le mental il a l'habitude de fonctionner et il continue son fonctionnement comme il le fait tout au long de la journée même la nuit puisque nous rêvons et continue à s'agiter même la nuit. Lorsqu'on se met en méditation dans la perspective qui est la nôtre qui est une perspective chrétienne c'est-à-dire orientée vers le Christ vers le souffle vers Dieu on va dire le mot comme moyen de décrocher de nos pensées donc lorsque vient une pensée ce que propose John Mayne c'est au moment où on se rend compte qu'on est entraîné par une pensée c'est de mettre le mot à la place parce que le cerveau n'est pas capable de suivre deux choses en même temps donc si je reprononce consciemment le mot Maranatha la pensée qui est en train de s'agiter ne peut plus rester elle va s'évaporer une autre va venir et ainsi de suite et le fait de s'évertuer gentiment calmement à revenir au mot c'est ça l'exercice revenir au mot revenir au mot permet de décrocher de chaque idée au moment elle se présente ou de beaucoup d'idées au moment elle se présente et c'est cela qui assouplit petit à petit le premier homme ce qui est surtout mental le corps on sait le mettre à l'arrêt assez facilement il ne pose pas trop de problèmes c'est le mental qu'il s'agit de tout le temps et donc ça c'est vraiment un levier magnifique qui nous permet de descendre et avec le temps avec les années avec les milliers de fois qu'on va prononcer Maranatha pour s'efforcer de décrocher d'une pensée petit à petit à la fois le mental il s'habitue et durant ce temps de méditation il est beaucoup plus vite en paix et d'autre part on laisse s'ouvrir en nous un espace de silence et de calme où quelque chose peut advenir mais là je n'ai pas pris simplement c'est se mettre en disposition intérieure de réceptivité de nudité de pauvreté de vide de disponibilité et pour moi c'est vraiment je ne vois pas d'autres moyens c'est extrêmement précis juste puissant qu'au moyen le cerveau ne peut pas suivre deux choses donc si je lui mets et si je lui remets chaque fois une chose il est obligé de lâcher lâcher et c'est cela qui permet de descendre pour moi vraiment vraiment c'est le cadeau de la méditation pour moi je ne sais pas Marc si je me fais comprendre oui non c'est ça c'est que je me demandais aussi pour essayer de faire le lien avec la purification dont on parlait ce matin oui bien sûr j'imagine vous me direz si vous êtes d'accord avec moi qu'en calmant nos pensées c'est un peu comme si on a un verre d'eau avec la terre du limon dedans en calmant notre esprit le limon la terre va se déposer dans le fond puis on va voir justement les cochonneries qui peuvent hanter notre cerveau on peut tamiser le tout pour faire le lien avec la purification on peut essayer justement de se débarrasser des cochonneries qui nous polluent c'est ce que je pense c'est là où on en arrive justement à la quénose dont vous parliez tout à l'heure parce qu'en se vidant de nos cochonneries il reste de la place il reste l'image de Dieu je ne sais pas peut-être je ne dirais pas exactement ça comme ça en fait lorsque moi je dis le mot en tout cas je ne cherche pas à me débarrasser d'une pensée je ne cherche pas à lutter contre elle parce que lutter contre elle c'est l'affaire plus existant encore c'est à dire je vais dire ah non je ne peux pas penser à ça et je vais remonter au niveau de la volonté et essayer par un effort de l'écarter et si je ne fais pas d'effort si ce n'est celui de revenir au mot et ça désamorce l'idée la pensée ça lui coupe l'air sous les pieds je ne suis pas obligé d'aller contre elle simplement je lui coupe l'air sous je l'empêche d'exister en quelque sorte je ne lui donne pas de nourriture je ne m'occupe pas d'elle et je m'occupe du mot et ce qui la dissipe et ça c'est le travail de la méditation maintenant en dehors de la méditation je peux et peut-être la méditation peut m'y aider d'ailleurs à me distancier la méditation peut me permettre de me distancier de mes pensées à l'état habituel dans mon quotidien et de me dire tiens là c'est une pensée qui n'est pas admissible je vais la rejeter ça c'est un autre travail les pères du désert faisaient ça aussi c'est un autre travail et on peut utiliser la même technique d'ailleurs si j'ai une envie de vengeance ou de médisance ou que sais je peux prendre distance par rapport à cela et c'est l'exercice de la méditation prendre distance et puis me dire non cette parole je ne vais pas la laisser sortir de mes lèvres parce qu'elle n'est pas bonne elle ne fera pas du bien elle ne me fera pas du bien non plus elle me salira et elle salira l'autre donc je ne veux pas ça et ça c'est plus conscient ça c'est un travail c'est un autre type de travail ce que les pères du désert appelaient des crues thèmes et les thèmes des exercices cachés ou là à l'état ordinaire dans le travail etc j'essaie de gérer mes pensées de les contrôler dans la méditation c'est un autre type de travail je ne m'attaque pas à mes pensées je ne cherche pas à les transformer ou que sais je sais de décrocher ça c'est beau ça répond à la question merci merci Marc Louise et puis on est on est aussi dans l'actualisation de soi c'est un problème de premier monde mais on est avec un monde absolument brisé je me souviens que le père Yves Girard disait probablement que l'homme qui meurt avec l'aiguille dans la veine dans une piquerie va directement au ciel puisque j'ai le mieux aimé qui m'a ralliée à ce qui s'est dit c'est la citation de Jean-Marie Howe rappelons-nous que nous n'avons pas à choisir notre propre chemin ni l'inventer ni à le créer il nous est donné alors il semblerait que dans notre monde absolument brisé douloureux souffrant qu'il semble y avoir des personnes pour qui cette voie n'est pas accessible ils peuvent peut-être accéder avec l'approche de John Kabat-Zinn comme vous dites celui qui est plus la psychologie et le psyché et le saumon mais il semblerait quasiment que le spirituel à moins qu'ils aient une voie complètement inusitée pour se rendre à Dieu que ce soit très difficile pour eux d'y accéder alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui peut-être n'auront jamais la chance de goûter à cette dimension spirituelle qu'est-ce qu'on en parle moi je ne porte pas le monde sur mes épaules je ne me sens pas capable de cela donc moi je porte comme je peux la vie qui m'est donnée c'est déjà pas mal et si je peux faire du bien un petit peu de bien j'essaye de faire le bien que je peux autour de moi notamment en thérapie et notamment même dans la rue que c'est au magasin une petite parole un sourire un regard un peu d'attention je ne me sens pas capable de faire bien davantage et donc c'est des questions que je ne me pose pas et ce n'est pas par mépris ou indifférence si je rencontre quelqu'un un drogué qui se pique et que quelque chose qui vient vers moi et que voilà quelque chose s'engage je vais je vais et je vais essayer de faire ce que je peux mais je ne sais pas moi ce qui me semble c'est peut-être mon chemin à moi ce qui m'est mis dans l'asset ce qui me semble c'est que il est urgent de rappeler aux êtres humains qui a cette dimension de profondeur après bon mais je crois que d'abord le premier point aujourd'hui dans cette dérive et cet effondrement généralisé on va vers la mort quand même on va vers la barbarie etc il ne faut pas se cacher la tête dans le sable dans cet effondrement je pense que d'abord il faut redire à l'homme tu peux te mettre debout parce qu'il y a en toi quelque chose qui est du ciel réveiller cela avant tout après la démarche concrètement etc mais d'abord rappeler à l'homme qu'il a cette responsabilité cette grandeur de pouvoir tutoyer Dieu de pouvoir comprendre l'absolu ou toucher l'absolu ou percevoir et d'essayer de se hisser un peu plus haut que l'animal génial merci beaucoup belle réponse autre chose que j'avais juste une réflexion je suis jeune mère Thérésa j'ai lu le livre à son sujet au sujet de l'aridité qu'elle a vécue pendant 30 années par contre au préalable ce qui l'avait attisé c'est qu'elle avait énormément de grâce spirituelle elle avait des visions elle avait des choses donc c'était pire encore pour elle que pour nous qui n'ont jamais goûté et je crois que c'est après la mort de Pidouze qu'elle a eu six semaines de répit dans son mari du thé et qu'elle a ressenti cet état de grâce qu'elle avait eu auparavant et ensuite ça a été retiré encore une fois alors justement un chemin ardu puisque le sien c'est difficile à trouver mais j'aimais vraiment et ça me réconciliait à peu près à chaque être humain cette situation que vous nous avez dehors pour ne pas choisir notre chemin ni l'inventer il nous l'est donné alors à chacun son chemin et la grâce pour chaque chacun j'en suis certaine c'est ça oui tout à fait bien peut-être Michel une dernière intervention de Michel Richer ça serait la dernière intervention après ça Michel c'est juste un petit questionnement qui vient de m'arriver on parle de laisser le Christ naître en soi le temps les démarches m'ont permis de me réapproprier la présence de l'esprit la présence du Christ mais ce qui vient de m'arriver spontanément moi j'étais servant de neige la présence du Christ elle était tout le temps avec moi elle a disparu à l'adolescence et je me disais est-ce que c'était la même présence ah ben oui forcément j'ai vécu la même chose quand je disais oui de dix ans j'étais servant de messe acolyte comme on disait chez nous et j'allais servir la messe tous les jours à six heures du matin c'était un moment magnifique c'est là que j'ai j'ai touché ce mystère et que j'en ai été touché au fond de moi au-delà des mots c'est en latin je ne comprenais rien du tout j'étais souvent le seul servant avec un prêtre dans une église immense et vide en hiver toute noire et glacial tourné vers l'hôtel avec aucun fidèle et on était à deux et j'avais le sentiment de faire quelque chose de grandiose de communiquer avec le ciel et ça ça a été très fondateur pour moi vous avez peut-être merci ça me rassure ça me manque oui oui c'est la même chose c'est la même chose bien sûr bien sûr pas de doute Michel Boyer oui bien en fait Marc m'a suggéré du moins que je puisse dire un mot rapide nous avons été mutuellement audacieux quand on devant les contraintes dans lesquelles nous étions oui de faire le pari que nous pourrions vivre quelque chose de fécond par ses moyens de la technique c'était une drôle de façon pour nous en tout cas ici au Québec de vivre ce 30e anniversaire de la méditation chrétienne mais donc de nous tenir dans la simplicité d'une certaine façon on peut dire ça comme ça permettant à certaines personnes d'y venir tandis qu'en présentiel c'est toujours évident et les coûts aussi que ça représente alors il y a donc il y a quelque chose d'inusité qui rend possible une expérience nouvelle d'une part alors je tiens à vous remercier d'abord je vais vous appeler Éric parce qu'on a communiqué ensemble à quelques reprises je pense que tout en respectant bien sûr et vous m'appelez souvent Frère Michel alors les communications qu'on a fait ensemble Marc et moi au cours de la dernière année pour mettre les choses en perspective ont toujours été cordial une belle simplicité et bienveillance de votre part donc je vous en suis vraiment reconnaissant je crois que on peut je pourrais dire qu'au nom de tous j'exprime ben vraiment l'appréciation au-delà des contraintes de la communication comme telle je pense bien que les gens sont sont vraiment contents en chantant de la part qui a été le vôtre et donc on sentait par moments l'homme passionné qui pointait le nez et c'est intéressant parce que c'est sûr que vous avez une rigueur vous avez vraiment bien travaillé vous avez bien préparé les choses et l'aspect visuel est absolument magnifique alors vous avez pour les auditifs et les visuels vous avez établi sur les deux alors oui et puis je dirais dans le fond le message est au-delà des mots qu'on peut dire et je crois je peux affirmer qu'on sent au-delà des mots une expérience solide derrière à la fois humaine et spirituelle et c'est ça qu'on peut pressentir au-delà du raffinement de la pensée maintenant voilà alors je je nous laisse là-dessus nous aurons quand même une période de silence vous laissez déposer dans le cœur tout ce qui nous a nourri depuis les entretiens que vous nous avez donné et comme vous dites une chose qui m'a attiré l'attention et je termine là-dessus nous sommes en contexte contemporain avec toutes sortes de sollicitations d'informations et comment c'est difficile de rester sur le chemin et donc ça demande une vigilance constante de notre part on est dans une culture de l'instantané et on n'est pas nécessairement dans une culture de la de la de la continuité de l'or à ce moment mais c'est c'est notre chemin qu'on a à vivre quand vous dites le chemin il est celui-là c'est dans ce contexte social que nous avons à être et aussi peut-être à partager quelque chose du chemin qu'il y a le nôtre alors grande salutation peut-être vous voulez dire un petit mot à la fin Éric avant de se laisser il y a juste Louise Abel tu veux intervenir Louise je voulais simplement dire un grand merci de la part de la présidente du MCQ profondeur tout ce que Michel a dit j'abonde dans le même sens je dirais que votre connaissance de l'être humain ainsi que votre théologie sont vraiment un heureux mariage pour rendre très crédible et très profond votre témoignage et votre enseignement alors personnellement je vous remercie beaucoup c'est tellement heureux de voir quelqu'un qui a utilisé toute sa science pour promouvoir le Christ et l'unité en Christ qui est le corps mystique alors je vous remercie énormément pour tout ce que vous nous avez contribué au coeur et à l'âme et à l'esprit et on va s'en souvenir longtemps merci on a beaucoup à digérer dans nos moments de silence merci je pense que ça mérite un applaudissement est-ce que vous voulez intervenir M. Clotuch un père du désert aurait dit arrêtez arrêtez vous me mettez en danger avec toutes ces ces fleurs que vous me jetez je risque en fait bon j'ai pas grand mérite j'ai tout reçu donc j'essaie de juste transmettre c'est tout ce que je serai donc je suis heureux quand on me demande de faire ça et si vous me redemandez une intervention je serai très content d'y répondre à l'avenir voilà merci pour votre présence merci frère Michel pour tout ce que vous venez à dire merci Marc et frère Michel pour les échanges qu'on a eus précédemment qui étaient très amicaux c'était vraiment agréable et puis j'ai passé un très beau moment à préparer un moment dur parfois long j'ai passé pas mal d'heures mais j'avais envie d'offrir quelque chose qui est un peu le résultat de beaucoup de choses d'un parcours personnel d'expérience personnelle de souffrance aussi de lecture enfin etc voilà je pense que tout le monde va ouvrir leur micro et ils veulent vous remercier en ouvrant le micro tout le monde on pourrait je pense qu'on peut l'applaudir merci beaucoup merci 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 bonne route bonne route rendez-vous au Canada la prochaine fois oui très volontiers très volontiers à la prochaine M. Clotius bonjour merci merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci